... Sergent Nahon Babou est un ancien militaire du régiment de sécurité présidentielle. En 2003, il a été accusé et jugé pour tentative de coup d'État contre le pouvoir de Blaise Kompahoré. Incarcéré pendant six longues années, Nahon a purgé entièrement sa peine, mais même après sa sortie, il continue d'être traqué par le régime Kompahoré qui cherche de l'éliminer physiquement. Nous retrouvons Nahon, qui est de retour dans son village natal après plusieurs années d'exil au nord du Ghana. La saison agricole démarre et depuis sa libération, Nahon s'est donné avec passion à l'agriculture. Nous sommes le 6 septembre, soit moins de deux semaines avant le coup d'État du RSP. Nahon prévient déjà du danger que constitue le général Diendere, son ex-patron avec qui il a travaillé plus de dix ans. Dites-nous, qui est Nahon Pabou ? Je suis né d'une pauvre famille dans ce village. Mon papa est cultivateur. Moi également, après le premier, je suis retourné à la terre. J'ai fait l'école à Zamo, qui est à 7 kilomètres d'ici. Après l'école, je suis revenu dans ce village. Je suis resté pendant quelques années avant mon recrutement dans l'armée. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes reconverti dans l'agriculture ? Qu'est-ce que vous faites ? Dans l'agriculture ? Oui, bien sûr. De toute façon, je suis devenu un grand cultivateur dans mon village natal qui est Didi. Je sais que vous avez vu mon champ. Je fais du mille. Ici, c'est du sésame qu'on est en train de faire. Je ne sais pas. J'ai planté des manguées pour un petit verger. Donc, facilement, je pense que, comme l'a dit quelqu'un, que la terre ne ment pas. Bon, la terre ne ment pas. J'ai plus de fonction. Je ne fais rien. Pourquoi je m'asseoir comme ça les bras croisés ? Alors qu'il y a la terre qui est là. Vous êtes entré dans l'armée et vous avez fait une spécialisation. On vous a connu comme étant un élément du RSP. Qu'est-ce qu'est le RSP ? Alors le RSP, disons, c'est venu par la suite. Sinon, c'est un corps. Alors, en son temps, les tout premiers commandos sont venus de ce corps, mais pas du RSP, mais du Sénèque. En son temps, on l'appelait Sénèque, le Centre National d'Entraînement Commando. Qui d'ailleurs, c'est le grand patron, le tout premier à créer ce corps, qui était notre défunt, le président Thomas Sankara. Alors, c'est par la suite, vous savez, en son temps, après la création du Sénèque, et quelques temps après, après tout juste le 15 octobre 87, c'est là où, d'ailleurs, je fais partie des tout premiers éléments qui ont formé le RSP. Mais en son temps, ce n'était pas RSP, c'était d'abord GP. Il y a eu, après, le 15 octobre, les tout premiers éléments à être recrutés. GP, c'est la garde présidentielle. Les tout premiers éléments qui ont été recrutés, pour uniquement la garde du président Blaise, c'était bien nous. Donc, tu as fait une carrière militaire combien d'années ? Combien d'années ? J'ai fait 17 ans de carrière militaire. Donc, vous avez fait 17 ans aux côtés du président Kompobré. 17 ans. Vous le connaissez très bien. Oh, bien sûr. Vous connaissez tout ce qui s'est fabriqué autour du RSP. Oh, bien sûr. Aujourd'hui, le RSP est devenu un corps tout puissant au Burkina. Quand il y a eu l'insurrection, c'était un des corps les seuls organisés qui a pu prendre le pouvoir, ou en tout cas, qui a semblé amener leur homme au pouvoir. Vous qui êtes ce corps-là, aujourd'hui, quel est votre regard sur le corps RSP ? Écoutez, le corps RSP, c'est par la suite que les choses, vous savez, les hommes sont ce qu'ils sont. C'est un corps d'élite. Dans tous les pays du monde, ces gens de corps existent pour la défense de la nation. Alors, et maintenant, ce qui est devenu le RSP aujourd'hui, je pense que ne posez pas ce problème en termes du corps en tant que tel. Aujourd'hui, le problème n'est plus le problème du RSP, mais c'est devenu un problème d'un individu. Qui ? Qui est en train de déformer ce corps pour tout juste peut-être sa survie. Vous parlez de quel individu ? Je parle de Génard Gengéré. Vous le savez très bien. Il est, je peux le dire, le seul militaire que je peux dire qui est officier, qui a été devant un corps, plus de 10, 20, 20 quelques années. Dans notre armée, ça n'existe pas. Je ne vois pas. Il a fait du RSP sa chose. Oui, il a fait du RSP une entreprise personnelle. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que ça l'arrange ? C'est vrai, ça peut l'arranger pour l'instant, mais est-ce que c'est ça qui est important ? Je ne pense pas. Donc, vous étant du RSP, et justement, vous avez dit qu'il a dirigé depuis son début, pour le commun des mortels, la grande masse, l'opinion nationale, comme on l'appelle, on reconnaît beaucoup plus le RSP dans ses basses besoins. Est-ce que c'est vrai, tout ce qu'on accuse du RSP, que certains ont quand même commis des crimes ? Écoutez, le RSP a ses côtés positifs, ses côtés négatifs. D'ailleurs, ces côtés négatifs, on ne peut pas donner ça aux éléments du RSP. Non, c'est ce que j'ai dit. On a transformé ce corps, c'est des gens, des personnes, qui ont essayé de transformer ce corps à leur guise. Sinon, en fait, le RSP est comme tous les autres corps de l'armée, d'accord, qui fonctionne très bien, et qui parle du RSP, parle de l'armée nationale. Alors, pourquoi, à tout moment, quand vous parlez de sales besoins, ça ne se passe pas ailleurs, mais ça ne se passe qu'au RSP. Et tout corps est bien dirigé par quelqu'un. C'est ce que j'ai toujours dit. Moi, je pense qu'il faut aller droit à la chose, en voulant tourner. Est-ce que passer le temps à tourner, à tourner, de toute façon, un jour, on finira par tourner, venir là-dessus ? Oui. Mieux vaut dire les choses telles qu'elles sont. Dites-nous les choses telles qu'elles sont. Telles qu'elles sont, c'est bien, comme je l'ai dit. Le RSP est manipulé par tout juste un petit groupe. Ou même si je dis un petit groupe, c'est trop dit, c'est tout juste par le général Gengiret, c'est tout. Aujourd'hui, il y a eu l'insurrection. Le jour que vous avez appris, vous étiez où ? Le jour que j'ai appris, c'est même à partir du Ghana, j'ai appelé un de mes grands frères. Je lui ai dit, bon, écoute, je viens au pays. Il m'a dit, non, petit frère, écoute, c'est dangereux. Bon, je lui ai dit tout simplement, écoute, je te rappelle. Bon, je ne l'ai plus rappelé, je l'ai rappelé quand j'étais à l'intérieur du pays. Alors, malheureusement, autour de nous, les gens ne cherchent plus à s'entourer que des hommes qui peuvent être, voient les choses venir. Malheureusement, c'est regrettable que ce soit comme ça. Sinon, en 2011, j'aurais dû rentrer. Ils ont passé le temps à chercher mes numéros, pensant que, voilà, j'étais à l'intérieur du pays. Ils ont pensé que tout venait de... Mais je ne suis pas rentré. D'accord ? Et même si j'étais rentré, peut-être, personne n'a su. Mais de toute façon, je ne suis pas rentré. Alors, le jour que je suis rentré, le temps de jeter à Ouaga. Quand j'ai appelé le grand frère en question pour lui dire, écoute, voilà, je suis à Ouaga, il n'a pas pu dire un mot. Alors, donc, c'est-à-dire que ce qui venait était visible. Et quand le temps arrive, ceux qui savent ça, c'est tout. Vous, juste quelques semaines après, vous avez vu le général encore prendre les mains. Quelle était votre lecture quand vous avez vu le général avoir le contrôle de la transition d'une certaine manière ? C'est ça qui a été l'heure chez de la transition. Ou de... Parce que je veux dire, nos chefs militaires, en commençant par le... Bon, c'est lui qui était le président, Zida. Mais en réalité, je l'ai toujours dit à qui veut m'entendre. C'est vrai, le colonel, il n'a pas connu le général. Donc, je veux dire, Zida, premier ministre aujourd'hui, il n'a pas connu le général ? Non, non, il ne l'a pas connu. Connoir quelqu'un, c'est quoi ? Quand il est arrivé, sous-lieutenant, je pense que vous savez très bien qu'ils sont des cousins. Alors, c'est de cette façon que lui, il a voulu gérer la chose. Sinon, au début, d'ailleurs, quand j'ai appris que le général a été déchargé de ses fonctions et qu'il n'a pas été arrêté, mais j'ai ri. Puis j'ai dit, voilà des hommes qui font comme s'ils n'ont jamais connu le général. Mais le premier ministre aujourd'hui n'a jamais su qu'avec le général, il n'y a pas de sentiments. Le président qu'on pourrait appeler après la fuite, parlez-nous de ce départ-là. Bon, c'est vrai, c'est regrettable qu'il s'en aille de cette façon. C'est comme je l'ai dit dans mon interview à partir du Ghana, que si le président a fait de mauvaises choses, il a fait également de bonnes choses. Maintenant, moi, je pense que c'est l'entourage du président qui a été à l'origine de tout ce qui est arrivé au président. Il n'y a rien à faire. Maintenant, ce qui fait mal, moi, dans tout ça, c'est le fait de laisser François partir. Non, on aurait dû arrêter François. Qu'il s'explique. S'il a eu le courage, il y avait ça qu'il a posé, il y a des choses qu'il a faites. S'il a eu le courage de le faire, qu'il ait le courage de rester devant ce peuple-là. Et de donner son point de vue. De dire aux gens pourquoi je l'ai fait. C'est comme je vous ai dit. Est-ce que vous pensez un jour le président, comme par exemple, sera jugé ? Je ne suis pas juge. Je ne vais pas lui dire, mais ce qui est sûr, je pense qu'on va tous suivre l'évolution des choses. Est-ce que vous avez peur pour votre sécurité ? Je vous dis, monsieur. Il y a des gens qui ont eu peur de venir me dans nos visites. Mais aujourd'hui, ils sont morts avant moi. Vous n'avez pas peur de quoi ? De quoi ? J'ai peur de mentir sur quelqu'un, c'est tout. Mais si c'est pour la vérité, ça, il n'y a rien à dire. Non, que j'ai peur ou pas, je veux mourir de François. De toute façon, je ne savais pas que j'allais attendre ce temps-là. J'ai dit à quelqu'un que tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui sur la terre, c'est du bonheur. Sinon, je ne m'entendais pas à ça. Dix jours après l'interview de Naon, intervient le coup d'état orchestré par Gilbert Diendieri. Naon apprend la nouvelle avec stupeur. Dès les premières minutes, je peux dire, ils ont pris le gouvernement en otage. Cinq ou dix minutes après, j'ai eu l'information. Quand j'ai eu l'information, bon, franchement dit, quand je l'ai appris, j'ai d'abord eu... J'ai eu un pincement au cœur. J'ai eu froid, du coup. Parce que si cela venait à être une réalité, je me posais la question quel est devenu le Burkina ? Parce que connaissant l'homme, il a toujours œuvré pour l'injustice, tout simplement parce que il a toujours œuvré pour que ce soit lui, sa personne ou rien, dont l'intérêt égoïste. Je l'ai toujours dit, l'intérêt de la nation n'a jamais intéressé le général. Alors donc, j'ai pensé à tout. À tout. c'est regrettable qu'on arrive à là. Choc, on n'avait pas besoin. Parce que vu là où les choses étaient déjà arrivées, il nous restait peut-être un mois pour aller aux élections. Est-ce que, honnêtement dit, pour quelqu'un qui se bat pour l'intérêt général, avait besoin de ça ? Pas du tout. Vous savez, le général, c'est un homme. Vous savez, 27 ans de pouvoir ou même 30 ans, il a beaucoup à se reprocher. C'est pour éviter tout cela. C'est pour peut-être s'échapper de la justice sociale. Mais malheureusement, il n'a pas pu. Les choses ont tourné autrement. Bon, il n'a qu'à faire face à la réalité et à son destin. Pendant plus d'une semaine, Ouagadougou vit sous la terreur des soldats du RSP, mais le coup échoue grâce à la détermination des Burkinabés ainsi que l'intervention des forces armées loyalistes qui ont obligé les putschistes à déposer les armes. La première colonne militaire à se mettre en mouvement vers la capitale est celle de Dédougou. Dans la colonne des blindés, on trouve Nahon Babou qui a aidé à préparer l'assaut. Ah, oui, bien sûr. C'est une bonne façon qu'on a toujours aimée et que j'espère que même dans une situation pareille, il fallait toujours rester dans ça, aimer ce pays, le défendre. Je pense que... Écoutez, même s'il fallait, comme l'a dit quelqu'un, signer un pacte avec le diable pour défendre ce pays, il fallait le faire. Il n'y avait rien à faire. et même en temps réel dans un pays là où ça ne va pas et que c'est peut-être une situation extérieure qui fait face à la nation, on a toujours fait appel à des gens. Comme dans l'armée, par exemple, je pouvais aller comme je suis allé à la retraite quand même elle est anticipée. alors s'il me fait appel et je viens défendre mon pays et je me joie à d'autres qui sont prêts à le faire, on le fera. Il n'y a rien de tel. Sinon, quelle est l'utilité du militaire en principe ? Parce que de toute façon, dans cette affaire, tout le monde en avait marre. Parce que c'est comme on le dit, trop c'est trop. Le général est allé trop loin. Dans cette affaire, c'est vrai, comme je l'ai dit, c'était tout juste pour pouvoir protéger ses intérêts mais l'armée a vu que à un moment donné, vous avez vu que même la population se campait devant les camps militaires pour demander à ce que l'armée intervienne. Mais je ne pense pas que l'armée puisse rester aussi silencieuse devant cet appel parce que c'était trop. Le bon militaire n'est pas celui qui retourne l'arme contre la société civile, des enfants, des jeunes qui vont venir pour la relève de cette même armée. Le général, il avait, quand il était sous lieutenant, aujourd'hui, il est général. S'il n'y a pas des gens derrière lui, vous pensez que ceux qu'il a utilisé pour faire cette bêtise-là, ils allaient quitter où? Ils allaient quitter où? D'accord? Donc, franchement, je pense que un militaire, c'est celui qui protège d'abord son peuple. c'est ça le bon militaire. Faites la différence entre ce que le RSP ou ce que le général a utilisé le RSP pour faire il y a quelques jours de cela et ce que l'armée nationale a fait. Faites la différence vous-même. Bien sûr, c'est ce que l'armée régulière vient de faire comme on les a surnommés l'armée loyaliste, c'est ce qu'elle vient de faire qui est le rôle d'une armée républicaine. Lorsque ça ne va pas, c'est de défendre ce peuple et non de retourner les armes contre ce peuple. Non, pas du tout. Donc, naturellement, je pense que l'armée a très bien joué son rôle et c'est ce qu'il fallait faire. Naon retrouve le sourire car il sait qu'avec l'arrestation de Diendéré, une page sombre de l'histoire du Burkina Faso vient d'être tournée. Quelque part, cette arrestation constitue une révenge personnelle de Naon sur son ex-patron Gilbert Diendéré, l'homme à la base de sa radiation de l'armée et de ses longues années de clandestinité. Il y a plus d'une semaine ou deux semaines que je ne pouvais pas rire comme ça. Si je vous dis que je ne suis pas content, non, non, ça, je suis très content et très heureux et même fier parce que d'abord, dans cette situation, je savais ce qui m'attendait, moi, personnellement, quand vous l'avez dit, je savais ce qui m'attendait et si ça n'a pas été le cas, vous pensez qu'être fier c'est une mauvaise chose ? Ah non, je suis très fier, écoutez, parce que je le répète, c'est vrai, c'est des gens, il y a eu des gens qui sont tombés pour me permettre d'avoir cette fierté, je les dois, je dois tout cela à toute la nation, à tout le monde, tout le monde. Alors donc, je suis très fier, je suis très fier. Dieu a combattu pour nous, il nous a rendu sa grâce, c'est l'essentiel, on est très heureux, on le remercie, et même demain, on va le remercier. Dans la deuxième partie de l'entretien avec le sergent Nahon, nous revenons en détail sur l'affaire Norbert Zongo et l'implication de François Compaoré dans cet assassinat. Droit Libre TV La Web TV 100% Droits Humains 100% Liberté d'expression